Musique Le 13h sur RTIA, Madame, Monsieur, bonjour, le sommaire de ce journal. Le programme de distribution des kits scolaires lancé dans la capitale de Bekeh, abouaqué par la première dame Dominique Ouattara. Sa fondation Children of Africa met une dotation de 15 000 kits scolaires au profit des écoliers de Côte d'Ivoire. La vie des institutions présentée au public dans un magazine exclusif dénommé La vie des institutions, un nouvel outil d'information et de communication sur les activités des institutions de la République de Côte d'Ivoire. C'est un magazine qui rapproche les populations des décisions publiques. Et l'actualité sur le continent. L'ancien colonel guinéen Claude Pivy est détenu en Guinée depuis jeudi. L'ancien fugitif est condamné à la perpétuité pour son rôle dans le massacre du 28 septembre 2009. Bienvenue à tous. Ce journal s'ouvre sur ces images. Le vice-président de la République, Tiemoko Meliakone, a quitté Abidjan ce vendredi pour les États-Unis. Du 20 au 27 septembre 2024, le vice-président de la République prendra part aux assemblées générales des Nations Unies à New York. Au départ d'Abidjan, il a été accompagné par le Premier ministre Robert Beugré-Mambé et plusieurs membres du gouvernement. La Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, offre 15 000 kits scolaires aux écoliers de Côte d'Ivoire pour cette année scolaire 2024-2025. Une campagne d'aide à la scolarisation initiée par sa fondation Children of Africa. Des dons d'une valeur de 220 millions de francs CFA. Et c'est dans la ville de Boaké que la Première Dame, Dominique Ouattara, choisit de renouveler son engagement pour l'amélioration des conditions d'apprentissage. Suivons ce récit d'Alexis Ouattraoko. Ce jeudi, la ville de Boaké séparait de ses plus belles couleurs pour recevoir la Première Dame Dominique Ouattara. De l'aéroport en groupe TSF1 de Boaké, mobilisation de grands jours. La Première Dame vient lancer la distribution des kits scolaires de la fondation Children of Africa pour cette rentrée 2024. Bien avant, petite halte pour l'inauguration de la nouvelle bibliothèque de l'établissement qui va permettre aux enfants d'avoir des livres indispensables à la qualité de leurs études. Le combat de Maman Dominique Ouattara est le combat de l'avenir de nos familles. Depuis des décennies, elle se bat afin qu'aucun enfant africain ne soit malheureux. Pour cette nouvelle année scolaire, la fondation va distribuer 15 000 kits scolaires, dont 5 000 destinés aux enfants de Boaké. Et ce sont eux les plus heureux à leur côté, leurs parents. Nous avons vu à la télévision tout ce que vous faites pour les enfants de la Côte d'Ivoire, à savoir la distribution de kits scolaires, la construction de l'hôpital mère-enfant de Benjerville, l'organisation d'un arbre de Noël. Chaque fin d'année, à la présidence, la mise à disposition des bibliothèques mobiles, appelées Bibliobus pour nous amener à aimer la lecture. Madame la première dame, vous venez de semer des graines qui porteront sûrement des beaux fruits pour des générations à venir. Occasion pour la ville de Boaké de dire sa reconnaissance à l'épouse du chef de l'État. À Boaké, nous ne sommes pas des gens ingrats. Nous sommes reconnaissants. Et nous sommes reconnaissants à jamais pour ce que le président et vous-même avez apporté. Cela a été dit à notre pays, en particulier à Boaké. En plus des kits scolaires, des dons en vivre et en matériel divers composés de matériel éducatif, didactique, sportif ainsi que du matériel d'entretien destiné aux écoles. Pour le ministre de la formation professionnelle représentant la ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, cette initiative vient soutenir les familles. La distribution de kits scolaires aux enfants de Côte d'Ivoire vise à faciliter leur scolarisation, notamment celle des enfants les plus vulnérables. Ainsi, pour l'année scolaire 2024-2025, ce programme comprend 4 116 957 kits scolaires pour un cours de plus de 8 milliards. 400 tables bandes, 10 grands congélateurs, des vivres pour les cantines, pour l'entretien des établissements, 1500 livres pour la bibliothèque, 15 millions de dons en espèces, pour une enveloppe globale de 235 millions de francs CFA, autant de cadeaux pour la ville de Boaké. L'éducation étant un des secteurs d'intervention clé de la fondation Chidron Nord-Africa, nous avons à cœur chaque année, au moment de la rentrée scolaire, le distribuer gratuitement des dizaines de milliers de kits scolaires aux enfants les plus défavorisés. Elle vient en appui à la dotation des kits scolaires distribuées par le ministère de l'Éducation nationale. Tous ces dons d'une valeur totale de 220 millions de francs CFA n'auraient pas été possibles sans la contribution très appréciée de nos généreux donateurs. La première dame n'a pas manqué d'invresser ses encouragements aux tout-petits, à leurs parents, ainsi qu'aux enseignants. Mes chers enfants, j'aimerais à présent m'adresser à vous pour vous encourager à bien travailler à l'école et à produire les meilleurs résultats scolaires possibles. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul sur le chemin de l'apprentissage. Nous sommes à vos côtés, prêts à vous soutenir et à vous encourager à chaque étape de votre parcours scolaire. Chers parents d'élèves, je vous encourage de votre côté à continuer de soutenir vos enfants dans leur parcours éducatif comme vous le faites aujourd'hui. Chers enseignants, votre travail est essentiel pour accompagner les élites de la Côte d'Ivoire de demain. Je sais pouvoir compter sur votre professionnalisme et votre motivation pour continuer à viser l'excellence de notre éducation nationale. Pour cette étape de bouaké, Dominique Ouattara a communié avec les tout-petits dans des pas de danse bien enlevés. Ces kits scolaires distribués gratuitement par la Fondation Children of Africa sont donc un appui considérable à la dotation du ministère de l'Éducation nationale. Et ce n'est pas une première. La première dame en fait une tradition avec ces kits donnés aux écoliers de Côte d'Ivoire. La Fondation équipe totalement école et cantine scolaire. Voyons ce qu'en pensent les populations dans cet élément de l'Orgoreti et Kader Sokodogo. Pour de nombreuses familles, l'achat de fournitures scolaires en début d'année représente une dépense considérable. Les dons de kit scolaire de la première dame, Dominique Ouattara, à travers sa fondation Children of Africa, à la ville de Bouaké, vient donner un souffle aux parents. Cette dame, mère de six enfants, exprime son soulagement. Ce que la première dame a fait, vraiment ça me va droit au cœur. Parce que le fait qu'elle va remettre à mon fils là, ça va vraiment réduire ma marge de dépense. Il va s'occuper des enfants qui sont au collège, quand on doit faire tout ça et puis pour lui, vraiment ça revient un peu cher. Comme elle, pour plusieurs parents, ces dons viennent réduire considérablement les dépenses liées à la rentrée scolaire. Je suis heureuse parce qu'à cause d'elle, cette année, on ne va pas payer tout l'outil. C'est un soulagement aussi pour les élèves. Avec le cadeau de maman de Bouaké, je préfère une rentrée excellente. Je dis merci à maman Dominique Ouattara et au président de la République, Alassane Ouattara. Des cahiers, des crayons, des stylos et des manuels. C'est la composition des kits. Ces outils vont sûrement améliorer la performance scolaire. Selon les enseignants, ils permettront la concentration et la motivation chez les élèves. Nous sommes dans une zone où la population est plus ou moins indigente. Et donc, ces kits-là permettront aux parents de souffrir un temps soit peu. L'initiative de la Fondation Children of Africa à Bouaké démontre que des actions ciblées peuvent avoir un impact significatif sur les élèves et leurs familles, en allégeant les contraintes financières et en favorisant un environnement d'apprentissage positif. L'éducation nationale mobilise les réflexions à Corogo, un atelier diagnostique l'école dans la capitale du Poro et qui prépare aussi le taux de réussite aux examens de cette région. Une réunion pour susciter l'engagement de toute la communauté éducative de la région du Poro pour accroître les performances des élèves. Depuis 2021, la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation DRENA du Poro s'est fixée pour défi majeur être la meilleure des 31 régions du pays. Au vu des résultats du baccalauréat en permanente décroissance, contrairement à ceux du CEP et du BEPC, la DRENA tire la sonnette d'alarme, d'où la tenue de cet atelier régional. Après deux jours d'intenses réflexions, des recommandations sont faites par les participants. Ce séminaire est vraiment le bienvenu, parce que vraiment on en a besoin pour pouvoir trouver ce qui ne va pas, pour pouvoir réfléchir aux différentes stratégies pour améliorer le résultat de nos élèves. Les résultats des années passées montrent que, en tout cas, le taux de réussite au niveau du Poro est un dessin du taux national. Alors donc, il y a de quoi se réunir pour réfléchir sur les problèmes de l'école au niveau du Poro. Ces assises font office de réunion de rentrée pour chaque acteur de la communauté éducative du Poro. Le dernier message reste le même pour ces acteurs, être des citoyens responsables pour une école de qualité. Un élément commenté par Jean-Marc Djadji. La vie des institutions se rapproche du public par un magazine exclusif, un nouvel outil d'information et de communication sur les activités des institutions de la République. Le magazine dénommé « La vie des institutions » a été présenté au cours d'une cérémonie présidée par le Premier ministre Robert Beugré-Mambé. Franck Croisiou nous fait le point. La vie des institutions est grinée au fil des pages. Un magazine, dès ce jour, tous les six mois disponible. C'est une démarche didactique pour mieux connaître, par exemple, l'Assemblée nationale et le Sénat, les conseils économiques et constitutionnels, ou encore la Chambre des Rois. Des institutions dont très souvent l'imaginaire populaire cernent difficilement les réelles attributions et prérogatives. L'intention de l'initiateur, le haut représentant du Président de la République, est donc à propos. Ce magazine, par-delà la mise en lumière des institutions de la République, matérialise en un point douté le droit à l'information des citoyens tel que consacré par l'article 18 de notre loi fondamentale. C'est un magazine de référence par la qualité et la pertinence des informations, mais également un support pour des réflexions et analyses par les experts des institutions sur les défis et enjeux de développement de la Côte d'Ivoire. Pour cette première publication, un parterre de personnalité à l'auditorium de la Prémature. Le Premier ministre, Robert Begrimambé, lui, saitut bien l'intérêt d'un tel outil. Au niveau du gouvernement, les centres d'information et de communication gouvernementales, en abrégé les CICG et les réseaux de services gouvernementaux de communication, ne ménagent aucun effort en vue d'accroître la visibilité de l'action gouvernementale. C'est pourquoi nous tenons à saluer cette initiative qui met en avant la nécessité d'élaborer et de diffuser régulièrement des produits de communication sur les actions de nos institutions afin de fournir au grand public les informations nécessaires. Point d'orgue, la remise symbolique du premier numéro à chaque président d'institution. La vie des institutions n'est pas à usage de commerce. Il est disponible dans les administrations publiques, les institutions voire les représentations diplomatiques. Un magazine qui rapproche les populations et les partenaires de la Côte d'Ivoire des centres de décision publique. Et sur ce télan de participation publique des femmes ont été formées sur les notions de la gouvernance, des sujets politiques et de société. Une initiative de la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Le développement de Amit Raouret. Femmes et gouvernance en Afrique est le thème retenu pour la troisième édition de l'Université d'été pour la bonne gouvernance. Pour la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, CNMAEP, ce thème permettra de mettre en lumière l'importance de l'investissement en faveur des femmes et d'ajouter que cet investissement est un levier puissant pour l'ensemble de la société propulsant l'égalité des sexes. La Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs a deux missions. La première mission c'est la mission d'évaluation et la deuxième mission est la mission de partage d'expérience. Et c'est dans le cadre du partage d'expérience que cette session de formation se tient. Une initiative jugée opportune par les participantes. L'objectif ici c'est de partager notre méthode, la méthode que nous avons mise sur place pour pouvoir créer notre réseau qui comporte aujourd'hui plus de 20 000 membres au niveau national. Et nous croyons que ça sera très utile pour ces jeunes filles qui sont en train de rentrer dans la vie active. C'est le 29 janvier 2015 à Addis Abeba que le président Alassane Ouattara a paraffé le protocole d'accord notifiant l'adhésion de la Côte d'Ivoire au mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAEB. La Commission nationale du MAEB a pour mission de garantir sa pérennité en Côte d'Ivoire. Faut-il intégrer la médecine traditionnelle aux pratiques de la médecine moderne ? La question était le centre d'intérêt des deuxièmes assises internationales des médecines traditionnelles. L'ambition est d'améliorer l'accès aux services de soins pour tous. Saches pas comme Didi et Jean-Marc Djadji. Intégration des médecines traditionnelles aux médecines modernes, une nécessité pour One Health. C'est autour de ce thème que ces experts chercheurs et praticiens africains mènent des réflexions, ce à l'occasion de la deuxième édition des assises internationales des médecines traditionnelles. Initié par l'agence universitaire de la francophonie AUF, en partenariat avec le réseau des académies africaines d'instituts de recherche pour le développement, ces échanges visent à améliorer les résultats en matière de soins de santé primaire chez les populations. Nous avons des choses à apporter. Nous avons des savoirs endogènes multiséculaires essentiels qui sont aujourd'hui portés par vous, chercheurs africains. Ces assises internationales, donc des médecines traditionnelles, sont là pour apporter la preuve. L'intégration des médecines traditionnelles au système de santé moderne n'est pas simplement une option, c'est une nécessité. Elle offre une opportunité de créer des synergies entre différents systèmes de connaissances, de l'agir notre arsenal thérapeutique et de promouvoir une approche holistique de la santé. L'Afrique a réalisé des avancées significatives dans l'établissement de cadres législatifs, la création d'institutions dédiées et la promotion de médicaments issus de la pharmacopée traditionnelle. Il reste essentiel, selon les experts, de renforcer la reconnaissance officielle et la réglementation. Un système de santé aujourd'hui doit être une réponse harmonieuse et cohérente relative aux besoins des citoyens. Et ce système doit réunir également toutes les organisations, institutions et ressources qui interviennent en matière de santé et qui fournissent des soins formels, mais aussi des soins informels. Garantir des normes de qualité et de sécurité élevées, améliorer l'accessibilité aux soins, encourager une utilisation optimale des ressources médicales disponibles sont, entre autres, les résultats attendus de cette rencontre. Nous parlons à présent du développement du secteur financier. Le ministère du Budget et des Finances sensibilise sur les obligations d'assurance avec une campagne d'information des ordres et chambres professionnelles rapportée par Jean-Michel Coadio et Godfrao Kambawa. 1,2% c'est le taux de pénétration dans le domaine des assurances obligatoires en Côte d'Ivoire. Ce taux demeure faible face aux pays comme le Maroc avec 3,9% ou l'Afrique du Sud avec 11,3% selon Atlas Magazine. Pour pallier cette insuffisance, des mesures urgentes s'imposent. D'où cet atelier de formation et de sensibilisation sur les assurances obligatoires en Côte d'Ivoire. Qu'il s'agisse du secteur de l'automobile, de l'immobilier ou encore des assurances touristes. Aussi, les récentes nouvelles du pays marquées par des effondrements du meuble lors des pluies diluviennes mettent en évidence la précarité de l'immobilier en Côte d'Ivoire. La problématique de l'efficience du système de transfert des risques se pose donc avec acuité. C'est dans le but de réfléchir à cette problématique que se tient cet atelier qui vise à sensibiliser les assujettis au respect des obligations d'assurance. Les assurances obligatoires sont imposées par la loi et concernent principalement la responsabilité civile professionnelle, la couverture des accidents de travail et maladies professionnelles, etc. La réglementation et la supervision sont essentielles pour rendre les marchés d'assurance plus accessibles. Avec un chiffre d'affaires d'environ 598 milliards de francs CFA réalisés en 2023, le marché ivoirien des assurances occupe le premier rang dans la zone de la conférence inter-africaine des marchés d'assurance. Les innovations sont importantes dans la création de richesses. Le prochain Salon des inventions à Abidjan se prépare pour la 7e édition. Inventeurs et innovateurs mettent en avant la prise de risque avec le thème annoncé « Inventeurs contre vents et marées ». Le salon est annoncé pour le mois d'avril 2025. On voit ce qui se prépare avec Ismaël Evradeo et Davy Soyo. C'est une rencontre qui inscrit l'innovation et l'invention au point d'honneur 72 heures du rang. A l'initiative de la Fondation Africa Innova, il est question entre autres de formation, de financement et de partage d'expérience. Pour cette édition 2024, les organisateurs font le choix d'encourager les acteurs de ce domaine, d'où le thème « Inventeurs contre vents et marées ». Nous voulons relever les avantages et tout ce qu'il y a comme potentiel en Côte d'Ivoire et qui favorise l'évolution et le succès du secteur invention et innovation. Pour que les produits que nous sortons puissent véritablement être vus au quotidien. Un rendez-vous auquel l'Académie des sciences des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD et le ministère de la Culture et de la Francophonie associent leurs images. Nous pensons que c'est des enjeux de connaissance, c'est des enjeux de savoir-faire, mais c'est aussi des enjeux de développement. En ce sens que les outils qui peuvent être produits par les inventeurs permettent de réduire la pénibilité des tâches et ça permet également d'amorcer un développement technique, technologique et on peut dire aussi à terme industriel. Le ministère de la Culture sera aux côtés du salon Innova, pour soutenir nos inventeurs ivoiriens qui portent en eux des fruits de la créativité, des fruits de la création et qui méritent le soutien de madame la ministre de la Culture et de la Francophonie. Le Salon international des inventions, le 7e du genre, ouvrira ses portes le 24 avril prochain. Ils sont plusieurs participants, attendus sur trois jours. Et qu'on parle d'innovation et d'invention, voyons cette solution numérique pour renforcer les capacités des agents de santé. Il s'agit du projet Key Santé. Il est donc une solution pour les agents de santé communautaire, suivant ce reportage de Jean-Luc Bangbo. C'est une solution destinée aux agents de santé communautaire, principaux relèves du ministère de la Santé auprès des populations les plus réculeuses du pays. La plateforme digitale K-Santé, grâce à un contenu et à des enseignements adaptés, aide ces agents de santé à rendre leurs messages plus accessibles aux communautés pauvres et vulnérables. Il y a des communautés qui sont très éloignées des centres de santé, donc il va falloir qu'il y ait quelqu'un là pour rallier les centres de santé. Donc c'est dans ce sens que l'ASC existe. L'ASC, il avait son aide-mémoire. C'est avec ça, quand il est un peu calé, il utilise l'aide-mémoire là pour s'actualiser, pour se ressourcer. On va dire que depuis l'avènement des Kajou là, Ode est toujours parti avec son aide-mémoire là, il a le téléphone. Quand il est calé quelque part avec un écouteur ou bien juste un clin d'œil, un clic, et puis bon, il est actualisé et puis il peut continuer ses activités. Développée par la société Kajou Côte d'Ivoire, pour le compte du ministère de la Santé, cette plateforme fonctionne par le canal de cartes mémoires contenant des thématiques traitant de l'accès à des soins de qualité. Ça permet surtout de donner du contenu de formation, de faire monter les agents de santé communautaire en compétence, de renforcer leurs capacités pour qu'ils puissent en fait être plus aguerris en matière de coaching pour nos populations. La phase pilote de l'implémentation du projet a eu lieu dans les régions du Tchologo et du Sud-Komoé. 704 mémoires ont été distribuées, l'objectif étant de la rendre disponible pour les 12 499 agents de santé communautaire que compte le pays. Nous présentons à présent la direction du Palais de la Consolation et des Miracles, un nouveau temple chrétien inauguré à Djorogobité dans la commune de Cocosie, une cérémonie qui est rapportée par Anaëlle Krizard et Alexis Wétraogo. La communauté de l'église Palais de la Consolation et des Miracles a inauguré ce dimanche son nouveau lieu de culte. Une église bâtie, c'est à plusieurs portes de l'enfer qui se ferment. Dieu nous fait tellement la grâce de juste empiler quelques briques et lui dit « Seigneur, tes enfants peuvent avoir un endroit où venir te prier. Même si demain, nous ne sommes plus sur terre, mais il y a au moins un endroit. Ils peuvent se rassembler pour t'écouter et aussi te faire connaître les douleurs de leur cœur. » Une cérémonie marquée par des chants d'adoration, des prières et le témoignage de la gratitude des fidèles. « J'ai vu depuis la création jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu l'évolution de mon église. Et franchement, c'est avec une grande joie que nous passons ce moment. C'est vraiment quelque chose de glorieux. » Et Dieu nous fait la grâce aujourd'hui d'avoir ce bel édifice. Donc, nous sommes dans la joie. Ce nouveau temple se veut havre de paix et un centre de célébration des œuvres du Seigneur. Et l'information sur le continent. L'ancien colonel guinéen Claude Pivi a bien été extradé vers la Guinée depuis le Libéria où il a été arrêté. Les informations sont maintenant précises sur son lieu de détention. Finalement, l'ancien fugitif condamné à la perpétuité pour son rôle dans le massacre du 28 septembre 2009 se trouve depuis ce jeudi dans la prison de la ville de Koya à une cinquantaine de kilomètres de Conakry. À présent, le journal du sport. Et voilà donc le journal du sport. Et nous avons sur ce plateau ce vendredi avec nous Jean-Silver Esso. Jean-Silver Esso, bonjour. Bonjour Marine. Alors, un journal que nous attendons, surtout l'actualité du championnat national. L'Africa Sport reste-t-il ou pas en Ligue 2 ? Eh bien, Marine, les supporters de l'Africa Sport d'Abidjan devront encore patienter avant de voir leur club retrouver l'élite du football ivoirien en d'autres thèmes à la Ligue 1 puisque ce jeudi, le TAS, le tribunal arbitral du sport a tout simplement rejeté donc la plainte de l'Africa Sport d'Abidjan concernant son retour en Ligue 1. Eh bien, l'Africa évoluera pour la quatrième année consécutive en Ligue 2 et pour entamer donc cette nouvelle aventure, les Aiglons croiseront un adversaire qu'ils ont déjà battu l'année dernière en allée et retour. Il s'agit donc de Don Kof Datsé-Gouakro. Alors, c'est une nouvelle saison qui s'ouvre. On a quatre matchs favoris pour les matchs de la Ligue 1, pour le nouveau championnat ivoirien. Oui, effectivement. Après deux mois et demi de vacances, les clubs vont pouvoir retrouver les différentes pelouses retenues par la Fédération ivoirienne de football et pour cette saison 2024 à 2025 en Ligue 1, quatre clubs se présentent comme les favoris. quels sont ces clubs-là ? La réponse avec Patrick Dadier et Arsène Kouassi dans cet élément. Le FC San Pedro, le stade d'Abidjan en Ligue des champions CAF, le RCA et la SEC Mimosa en Coupe de la Confédération sont les représentants ivoiriens sur le continent. Ces quatre clubs ont remporté au moins une fois le titre de champion des Côtes d'Ivoire. Avec ce statut, ils sont les clubs à abattre dans l'élite du championnat cette saison. Les Petrusiens champions en titre pour la première fois n'entendent pas lâcher du lest. Constant Wayou et ses coéquipiers rêvent de remettre le couvert afin de conserver leur couronne. Les Yéyés, promus il y a trois ans, qui ont pris le goût de la gagne, veulent garder le bon tempo et surtout gagner davantage la confiance des partenaires. L'équipe jaune et noire formation la plus titrée de notre pays avec 29 sacres veux rebondis. Le commandant de Julien Chevalier misera sur Sissé Abdel Razak pour aller chercher la 30e couronne. Enfin, les Lyons de Yopougon, consacrés en 2020 et reconnus également pour leur football champagne, pourront donner du fil à retordre à leurs adversaires durant les différentes journées. En raison de leur participation en compétition africaine, ces quatre favoris de la Ligue 1 seront absents ce week-end pour le début du championnat. Pour la première journée de la Ligue 1, ce sont les équipes de Sol FC et du Stelac qui ouvriront les festivités au Champrou ce vendredi à 18h. Autre choc de cette journée, Zoma FC, liste de Sassandra, samedi au stade Robert-Champour de Makoury, sur le coup des 18h. La saison qui s'ouvre avec un match avec Sol FC et Stelac. Un beau duel se prépare, deux équipes avec de beaux scores ? Oui, deux équipes joueuses qui se retrouvent en Ligue 1 de Côte d'Ivoire pour la neuvième fois. Sur les huit derniers face à face, c'est bien deux victoires pour chaque club pour quatre matchs nuls et le dernier 0-0 entre ces deux clubs-là remontent en 2022. C'est-à-dire que quand on regarde les dernières statistiques entre ces deux équipes-là, on devrait pouvoir avoir du spectacle ce soir à partir du 18h du côté du stade Robert-Champour de Makoury. Et puis d'ailleurs, la Ligue 1 ivoirienne est à suivre cette saison sur la 3. Sur la 3, RTI 3. On va s'intéresser à l'avenir d'un autre club qui tombe en Ligue 2 aussi, le Sporting Club de Gagnois. Le Sporting Club qui veut se donner toutes les chances cette saison avec un nouveau manager, donc un nouveau PCA, Tommy Tahiro, qui est d'ailleurs homme d'affaires. Et ce qui augure aussi de gros financements pour ce club. Oui, c'est une belle nouvelle pour les populations de la région du Fromager et également les supporters du Sporting Club de Gagnois qui veulent retrouver leur club dans l'élite du football ivoirien. Et puis ce mardi, une convention a été signée entre le président délégué Charles Gagy et le PCA, l'homme d'affaires Tahiro Nikos. Une convention qui vise donc à mieux structurer le club. Une convention qui a été signée en présence du ministre délégué en charge des sports, Adjemet Silas. Suivons encore cet élément avec Arsène Kwasi. Signature, puis chaude poignette de main pour matérialiser le renouveau du Sporting Club de Gagnois qui devient désormais une société anonyme de gestion avec un président de conseil d'administration et un président délégué. Je vous invite tous à faire front uni pour Gagnois. Il faut que Gagnois sorte de la deuxième division. Votre Gagnois vienne en première division. Visiblement ému par cette convention stratégique, le nouveau boss du Sporting Club de Gagnois ne cache pas ses émotions. Le projet qu'il m'a proposé, je me suis lancé sans même discuter. Et remercier un ami, un frère, Salomon Kallou, qui est là aujourd'hui. Bien avant de venir même proposer ses services en Côte d'Ivoire, il a osé venir me rejoindre à Djibouti, un pays qui n'est pas reconnu en tant que terre de football. Donc je tenais à le remercier vraiment. Salomon Kallou aura à la fois une casquette de directeur sportif et footballeur par moment. Cette rencontre a également servi de cadre pour présenter le nouveau maillot du club de Gagnois. Une initiative saluée par le ministre délégué en charge des sports. Le Sporting Club peut faire encore mieux. Moi j'ai foi dans ce club. De la même manière que je suis venu vous apporter mon soutien, de la même manière que je suis prêt à apporter mon soutien à n'importe quel club de Côte d'Ivoire. Grâce à cette nouvelle dynamique, le Sporting Club de Gagnois croit dû comme faire à la montée en Ligue 1. Alors Jean-Silver Esso, est-ce qu'on peut revenir sur cette information ? J'ai pu voir Salomon Kallou, ex-international footballeur ivoirien, qui intègre également le staff managérial du Sporting Club de Gagnois, mais aussi en tant que footballeur. Oui, il aura l'occasion de réchausser les crampons pour permettre à cette équipe du Sporting Club de Gagnois de retrouver pourquoi pas la première division de Côte d'Ivoire. Le Sporting a disputé 13 saisons consécutives en Ligue 1 avant d'être relégué malheureusement l'année dernière en Ligue 2. C'est une bonne nouvelle pour cette équipe du Sporting Club de Gagnois. Il y a un gros projet. On parle de 5 milliards avec la construction d'une académie digne des grands clubs, à l'image de la SEC Pimosa et du FC San Pedro. C'est un projet à encourager. Il y a d'autres grands joueurs également qui sont annoncés du côté du Sporting Club de Gagnois, dont l'ex-international Burkinabe Alain Traoré, qui sera à son dixième club avec cette équipe du Sporting Club de Gagnois. Il est passé par la Gioxie, passé par Monaco, passé par la Renaissance de Belkan au Maroc. Donc il faut s'attendre à une puissante équipe du Sporting Club de Gagnois qui démarre cette nouvelle aventure en Ligue 2 par un déplacement du côté d'Adiaké. Voilà le Sporting Club de Gagnois qui veut redorer son blason. pour les prochaines saisons de football. Passons au tour cycliste de Côte d'Ivoire sur les routes. Oui, sur les routes pour la 30e édition du tour cycliste de Côte d'Ivoire. Eh bien, les meilleurs coureurs, ce sont les Camerounais, puisque les Camerounais ont enlevé 4 des 5 étapes. La cinquième étape, c'est couru sur l'axe Thiebissou-Sakassou et remportée donc par Query Rodrigue qui arrache en même temps le maillot jaune. Voyons tout cela avec nos envoyés spéciaux sur la piste de la 30e édition du tour cycliste. Pascal Coni, Barnabé Conant et Frédéric Edia. Le 30e motocycliste de Côte d'Ivoire poursuit sa trajectoire dans le V Baoulé. Le top départ de la cinquième étape est donné sur le tronçon Thiebissou-Sakassou pour une distance en totale de 110 kilomètres à parcourir. À l'arrivée, c'est la route du Camerounais Couéré-Fabrice qui franchit en premier la ligne suivie de celle de son compatriote chauffeur Fabrice. Le Bokinabé Rawende Moukaïla termine en troisième sur le podium. Le tour cycliste de Côte d'Ivoire réussit bien au Camerounais après qu'on s'en a beau solo, c'est au tour d'un autre Camerounais Couéré-Rodrigue d'en filer le maillot jaune. La course, ce n'est pas facile. Il y a des coureurs qui sont vraiment très fort aussi. Donc nous, on a seulement eu les stratégies du coach pour pouvoir bien faire. Donc on remercie encore l'encadrement de tout ce qu'ils ont fait pour nous et on attend encore les tables de demain. Il a fallu aller chercher dans leur trip. Et il est parti avec son coéquipier en appui chauffeur pour augmenter les écarts à bord. C'est le nouveau maillot jaune avec une 1,40. Donc la course est beaucoup plus neutralisée pour nous maintenant, que 41 secondes. Et là maintenant, on va dérouler jusqu'à la fin. On aimerait aussi voir les Ivoiriens gagner une étape. J'espère qu'ils seront au rendez-vous dès demain. Les coups de pédale des éléphants cyclistes sont infructueux pour le moment. Un sursaut d'orgueil pourrait changer la donne chez les éléphants. Le tour cycliste de Côte d'Ivoire qui s'achève avec le Grand Prix de Boisquet dimanche. Allez soutenir vos athlètes. C'est ici qu'on s'arrête pour ce journal du sport. Nous recevons ce vendredi Jean-Silver Esso. C'est également la fin de ce 13h. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez le démarrage des matchs de la Ligue 1, de la Ligue 2 sur RTI 3. Et l'info revient sur RTI 1 à 15h. Bonne après-midi.